bonjour bonne année à toutes bonne année à tous bonne santé à chacune et à chacun abondance et prospérité à tous les éveillés les réveiller les encore un peu endormi pour cette année 2024 qui va vivre grâce à vous chers membres du personnel au sol à travers votre chaîne field one tv un nouveau départ pour une nouvelle année pleine de bonnes nouvelles et de magnifiques surprises pour ceux qui ne me connaissent pas je suis field one ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarnez et sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde alors restez avec moi parce que des changements il va y en avoir cette année croyez moi et pour commencer déjà des changements dans cette émission qui démarre l'année avec un invité de marque et qui ne s'appelle toujours pas marque un beau jeune homme qui travaille dans les coulisses de cette chaîne depuis le tout début c'est à dire depuis 2019 en fait depuis quatre ans dans l'ombre c'est pourquoi il était grand temps de le placer dans la lumière ce jeune et mésir qui vit du côté sud de la méditerranée réalisa tout d'abord mes toutes premières capsules destinées à promouvoir mon expertise de coach vocal holistique vous enverrez un exemple tout à l'heure puis il est devenu mon partenaire à part entière à tous les niveaux de fabrication de cette chaîne depuis la conception à la réalisation en passant par la création du site field one point com et de sa gestion tout en assurant le suivi de la boutique pour les livres et les événements avec toujours un oeil sur la ligne éditoriale un autre oeil sur les commentaires et un troisième oeil sur les statistiques et le suivi c'est grâce à sa collaboration fidèle à son soutien sans faille à ses conseils judicieux à son travail d'artiste de talent et à son labeur patient de réalisateur et de web maître qui ne compte pas ses heures que field one tv a pu passer durant l'année dernière de 400 abonnés à près de 9000 aujourd'hui bon j'y suis pour quelque chose aussi bien sûr mais sans lui je ne crois pas que j'aurais continué car ce sont des heures et des heures de travail et pour lui très loin d'être rémunéré à sa juste valeur je précise et on ne peut pas garder le cap et tenir la route si on n'est pas secondé soutenu et conseillé avec subtilité et bienveillance il est né au pays des gazelles et de la révolution du jasmin à sous en tunisie nous travaillons donc à distance à quelques 6 850 km l'un de l'autre est pourtant très proche et contrairement à moi qui ai réussi l'exploit de rater mon bac par deux fois avec la mention touriste scolaire lui amdi car c'est son prénom a suivi un parcours brillant d'étudiants modèles le menant du baccalauréat de lettres à une licence d'anthropologie puis trois ans après un master en journalisme crossmedia il va nous expliquer en quoi le crossmedia consiste exactement mais ce que je peux déjà vous dire c'est que c'est grâce à ces designs que l'on appelle des miniatures sur youtube que les visiteurs du net viennent c'est grâce à ces miniatures que les visiteurs du net viennent pointer leur nez dans mes émissions tout comme le ferait une couverture de livre ou une affiche de film une miniature une couverture de livre une affiche ne doivent rien au hasard c'est un travail de plusieurs heures dont il va également nous parler c'est donc à travers le co créateur discret de cette chaîne que nous allons vous faire pénétrer dans les coulisses de fil de one tv chers écouteurs chères visionneuses chers membres du personnel au sol avec amdi donc que je salue pour la première fois publiquement devant des milliers de followers et de vrais lovers ne n'oublions pas alors bonjour amdi comment vas-tu bonjour il bonjour tout le monde bah je suis très ravi et bien d'habitude je suis derrière les codices donc je suis très ravi que je suis présent avec toi aujourd'hui donc voilà c'est une surprise pour moi aussi j'ai le trac car j'ai pas l'habitude d'être voilà en passe de l'écran donc voilà c'est très content et je suis très ravi et surtout d'abord merci pour l'introduction et voilà je suis très content et j'espère qu'on va continuer à créer plus de choses et plus de d'oeuvres d'art pour les gens super tu fais bien de dire oeuvres d'art parce que quand on va faire comprendre à tout le monde comment tu travailles sur les designs alors la première question la première question que je voudrais te poser puisque dans la présentation j'ai parlé donc de ton travail d'anthropologue donc qu'est-ce qui t'a fait choisir l'anthropologie et puis après le journalisme et pourquoi ce journalisme cross-média voilà donc c'est une question à trois tiroirs donc qu'est-ce qui t'a fait choisir l'anthropologie puis t'a amené au journalisme et puis pourquoi le journalisme cross-média en fait pour moi l'anthropologie c'est je les trouvais par hasard donc j'ai assisté à une réunion des bacheliers de ma promotion et en fait je savais rien de l'anthropologie je savais absolument rien mais j'ai voulu quand même prendre le risque car moi pour moi la science est très importante et le fait de trouver un moyen d'étudier une science humaine qui fait partie voilà de du monde scientifique et moi je suis littéraire c'était pour moi un risque à prendre mais moi j'adore donc j'ai pris ce risque d'étudier un truc que je savais je savais rien du tout de qu'est ce qu'il s'agit et franchement je ne regrette rien car grâce à l'anthropologie j'ai vraiment appris à être d'abord plus tolérant dans tous les tous les aspects ça veut dire même le pire par exemple pour moi le cannibalisme j'ai appris en anthropologie de le respecter donc donc c'était pour moi très intéressant une aventure très intéressante est ce que tu peux juste mieux expliquer qu'est ce que c'est que l'anthropologie donc l'anthropologie c'est une science humaine qui étudie surtout l'homme la culture de l'homme de la naissance jusqu'à aujourd'hui en tout cas l'objectif de l'anthropologie c'est l'unité de l'homme et la diversité culturelle c'est en fait de respecter chaque culture chaque individu et de s'enrichir voilà car ce monde on peut pas être pareil on peut pas être pareil on vit dans un monde de plein de diversité plein de culture et c'est notre c'est notre devoir de vraiment conserver cette culture car je suis en train de voir que à cause de la mondialisation aujourd'hui on est en train d'être effacé tu vois on est comme une série comme des robots on est comme des robots on est presque tout pareil on s'habille d'une façon pareille on est donc l'anthropologie mais on valeur les coutumes la culture et c'est ça c'est très intéressant pour moi car j'ai appris à à respecter chaque chaque groupe social ou culturel qui existe dans son monde très bien donc c'est vraiment l'homme au centre quoi et alors et qu'est-ce qui t'a fait après une fois que tu as eu ta licence d'anthropologue qu'est-ce qui t'a fait après aller vers le journalisme et donc déjà le journalisme puis après je voudrais que tu m'expliques pourquoi cross media alors le journalisme déjà pourquoi donc moi en fait comme chaque étudiant j'ai commencé mon avant mon aventure à étudier en anthropologie je dis pas je vais continuer mon master en anthropologie il ya il ya aucune raison pour changer mais en fait j'étais une victime de corruption administrative on va dire j'ai participé à un simple school donc en allemagne qui fait partie de mes études donc j'étais un entretien et j'étais accepté pour faire une formation en allemagne financée par la faculté après cette expérience j'étais j'ai donné mon avis par rapport à j'ai critiqué voilà les trucs que j'ai trouvé un peu injuste on va dire par rapport à quelques individus et peut-être ma mes critiques étaient un peu honnêtes et un peu qui m'ont en tout cas qui m'ont ramené beaucoup de problèmes par rapport à ma faculté donc du coup en tout cas j'étais attaqué par pas mal de profs par pas mal de de l'administration elle-même par rapport à mes notes par rapport au comportement du coup j'ai dit comment est-ce que je peux vraiment prendre ma vengeance de façon honnête et qui juste voilà de façon juste et c'est en ce moment là que j'ai pensé au journalisme car on sait très bien que le journalisme c'est le quatrième pouvoir c'est peut-être aujourd'hui c'est devenu plus que le quatrième donc j'ai voulu vraiment étudier le journalisme pour combattre peut-être ce ce phénomène de corruption administratif que j'ai vécu et voilà après donc j'ai trouvé un master qui fait partie du journalisme mais plutôt un journalisme digital ça veut dire on étudie tout ce qui est montage vidéo design marketing mais de plus on étudie aussi tout ce qui est le journalisme classique la déontologie comment lire les articles voilà donc on étudie presque tous les aspects du journalisme et c'était ma mission voilà peut-être un jour je peux raconter par détail ce que j'ai donc en fait dans le dans le journalisme ce qui t'intéresse le plus c'est le côté investigation c'est ça c'est côté oui pour moi oui pour moi le côté investigation tout ce qui est mystérieux tout ce qui est bon peut-être que c'est j'ai hérité ça de mon père car mon père il est policier peut-être j'ai hérité ça de lui donc j'adore j'adore tout ce qui est mystérieux tout ce qui est investigation j'aime pas les lettres mais le normal j'aime pas le mot normal oui j'en profite pour dire que tu as ta ta langue maternelle n'est pas le français et que nous et que tu te débrouilles très bien en français tu as fait plein de progrès depuis que que je te connais aussi et ouais j'essaye j'essaye mais il faut toujours apprendre j'apprends et voilà voilà ce que je trouve formidable avec toi c'est qu'effectivement tu es tu es très curieux tu adores apprendre tout comme moi et c'est ce qui est c'est ce qui explique bah on s'entend bien dans le travail quel est ton travail en fait essaie que d'expliquer mieux ton travail avec moi dans dans pour cette chaîne puisque là on a dit qu'on ouvrait les coulisses à voir donc quel est ton travail exactement sur fil de one tv donc moi je m'occupe de tout ce qui est technique ça veut dire le montage le design et je partage aussi des idées avec toi de marketing ou même de contenu qu'on concrète ensemble par exemple si on va parler des miniatures de que les gens ils voient à chaque fois qu'on partage une vidéo ça c'est un travail n'est pas facile car on a besoin d'une idée on a besoin d'un titre on a besoin voilà de d'une création d'image donc on s'entraîne et on crée voilà comme j'ai dit au début des offres d'art voilà c'est bien de le dire parce que moi je sais avec quelle attention tu travailles sur ces miniatures et je pense pas que les autres chaînes font pareil quand on regarde les miniatures des autres chaînes bah c'est souvent très flashy vraiment bon voilà on sent pas qu'il y a une recherche alors que toi il ya vraiment une recherche et ça m'a fait dire d'ailleurs que ça serait bien un jour que tu agrandisses tes miniatures et qu'on fasse même voilà pourquoi pas une exposition dans les galeries parce que franchement alors justement là on va parler un petit peu plus des miniatures on va faire défiler un petit peu que plusieurs miniatures que tu as que tu as composé c'est vrai aussi que parfois je te demande je n'ai pas le titre donc ça je dis ça pour les pour nos écouteurs et nos visionneuses parfois je n'ai pas le titre encore je te demande de faire une miniature et puis tu me fais un truc et puis ça me ça me donne l'idée du titre donc c'est vraiment un travail un travail à deux parfois même une miniature me donne une idée de vidéo et pour moi c'est extrêmement important parce que comme je le disais c'est c'est comme une couverture de livres ou comme une affiche de cinéma c'est sans arrêt un travail entre toi et moi pour trouver pour trouver la bonne miniature donc quelle est la miniature dont tu es le plus fier et celle sur laquelle tu as le plus travaillé celle qui t'a donné le plus de soucis est ce que tu peux un peu plus développé avec des précisions là pour moi en fait la meilleure que je me rappelle c'était celle avec le titre rencontre galactique et cohérence pour moi cette miniature électrique est très complexe il y a pour moi le titre je me rappelle que tu m'as donné le titre avant et ça m'a inspiré pour créer tout simplement donc il y avait le statut pas le statut l'ombre d'une personne comme si il fait voilà du yoga mais à l'intérieur de cette personne il y avait des étoiles à l'intérieur la lumière l'esprit galactique il ya aussi une autre qu'on a créé pour ton livre en ligne quand tu as fait l'e-book avec ta avec ta voix en racontant voilà quelques chapitres je parle de 2016 oui il ya une miniature on a fait donc on a dévisé le l'écran en deux parties et comme s'il y avait un portail qui ramène au futur tu vois au moins ça c'est celle là aussi j'ai adoré on va les faire on va les faire défiler voilà pendant que pendant que je parle pour que tout le monde se rende compte que même si si eux ça leur prend juste une seconde pour être attiré et cliquez dessus en fait il ya des il ya des heures de travail derrière et que voilà et que je précise encore que la chaîne n'est pas monétisée je pour l'instant je ne le souhaite pas on va voir peut-être changerait d'avis mais j'ai pas envie que la chaîne soit coupée avec des avec des publicités bon certaines émissions pourrait mais par exemple quand j'ai fait les lettres du christ je vois pas tout à coup en plein milieu pof une publicité arrivé c'est pas possible donc je sais pas donc on a on a fait ce choix amdi et moi donc de debat de travailler bénévolement même si je le rémunère un petit peu mais bien en dessous bien en dessous toutes les heures qui passent alors peut-être on peut parler d'autres choses maintenant alors justement parle nous un peu de ta spiritualité si tu veux bien puisque tu es né dans un pays musulman où la religion dominante c'est l'islam et je sais que tu es intéressé par les religions et en même temps tu prends la distance est ce que tu peux mieux nous parler de de ta spiritualité à toi et comment tu vis le fait que tu es musulman aussi voilà dis moi un petit peu comment tu débrouilles avec tout ça donc moi je suis pas très pratiquant par rapport à ma religion car moi je crois que c'est tout dans le coeur c'est à dire que si on veut croire à quelque chose et qu'on manifeste voilà ce qu'on veut on peut l'avoir tout simplement donc moi je suis connecté avec avec dieu pour moi je l'appelle dieu voilà chacun comme il veut mais avant de connecter avec dieu je dois d'abord me connecter avec moi même et me connecter avec la nature ça je l'ai appris grâce au développement personnel d'accord j'aimerais que tu nous dises toi en tant que tunisien et en tant que berbère peut-être tu peux un peu plus parler des berbères parce que moi je ne connaissais pas j'ai dit que tu étais émésir c'est le même mot est ce que tu peux nous parler en tant qu'anthropologue finalement qu'est ce que c'est les berbères d'où ils viennent tu dis qu'ils sont autochtones c'est quoi l'histoire que beaucoup de gens ne font pas la différence entre un arabe tunisien ou un arabe algérien et un berbère alors c'est quoi la différence donc la tunisie fait partie des pays arabisées ça veut dire tout simplement coloniser donc par la langue plusieurs trucs mais en tout cas la tunisie fait partie du maghreb comme le maroc l'algérie la libyte et la mauritanie et en fait à l'époque tout simplement dans une époque très 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 ancienne le premier peuple qui a créé des communautés en afrique du nord c'était le la communauté berbère la communauté entre guillemets émédière la tunisie fait partie du territoire du l'afrique du nord qui était peuplée à l'époque par les émédières les berbères bien évidemment il y avait beaucoup de colonisation et des guerres depuis toujours et ils ont arabisé la tunisie mais ils ont amené aussi la religion vitamine c'était par la force c'était pas d'une façon voilà peace and love non c'est pas en paix c'était par la force et donc voilà tout simplement on n'est pas d'ailleurs ils ont fait un test adn à l'île de djerba qui fait partie de la tunisie et ils ont découvert que les tunisien en que bon à partir des djerbiens ils n'ont que 2% d'adn arabe imagine oui 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 et 80 92 % berbères donc ça explique voilà beaucoup de choses le territoire de la tunisie aujourd'hui a vécu plusieurs différentes civilisations grecques romaines arabe andalou donc il y avait beaucoup de c'est pourquoi nous on est très très habitué à avoir des touristes de partout dans le monde car c'est dans l'entrée peut-être le fait qu'on a partagé que ce soit le commerce ou voilà le avant avec malheureusement la colonisation avec voilà différents partis du monde alors je reviens vers vers vous mes chers téléspectateurs pour vous dire que l'année 2024 va je vous ai dit au début va y avoir des surprises des changements et un va une des surprises qui va plus en être une maintenant puisque je vais vous la dire c'est que il va y avoir pas seulement field one qui anime les émissions et bien il va y avoir aussi amdi et amdi va commencer avec une invitée et du coup lui a été formé comme journaliste pas moi et donc il va utiliser ses capacités de journaliste donc et d'anthropologue aussi alors est-ce que tu peux nous dire amdi nous donner un peu le goût là de ce que l'interview a bien vient d'être fait qui tu vas interviewer et pourquoi et nous donner envie d'aller voir cette première émission que qui passera les samedis 1 toi ce sera les samedis soir samedi soir pour pour paris 1 pour la france pas seulement paris la france la suisse la belgique ce sera toujours à 20h30 le samedi soir et moi je garderai le créneau du dimanche alors de parle nous de cette interview que tu vas nous offrir bientôt alors tant que moi je suis très honoré que tu m'a donné cette opportunité d'avoir été à toi donc en fait on va commencer à avoir une nouvelle émission que je vais animer comme tu l'as dit je vais inviter donc des auteurs des anthropologues et je veux vraiment parler et discuter des sujets plutôt tabou des sujets peut-être culturel social oui oui c'est très intéressant oui et pour moi le plus important pour notre communauté c'est le fait d'avoir un nouveau aspect qui est plutôt la culture le fait d'oser de parler du sujet tabou le fait voilà de approfondir nos connaissances voilà moi ce que mon but avec fil de one tv c'est de de faire en fait une une chaîne généraliste où on peut parler de tout mais surtout des sujets dont on ne parle pas donc pour ça c'est beaucoup l'invisible les galactiques la spiritualité la médiumnité mais aussi des sujets je vais inviter des gens aussi à propos de la santé bon on peut parler de tout en fait et et amdi toi tu vas donc ouvrir une nouvelle une nouvelle fenêtre avec pour nous intéresser donc à d'autres sujets culturels sociaux mais ce justement dont on ne parle pas dans les grands médias est ce que c'est ça j'ai bien résumé ouais exactement ouais voilà donc on va on va conclure ici c'était mon but était de vous présenter donc amdi que vous allez voir maintenant régulièrement chaque semaine et l'invité sa première invitée s'appelle myriam selami alors est ce que tu peux nous en parler nous mettre un peu le le l'eau à la bouche oui donc mon premier invité ça sera myriam selami qui a écrit ce livre très intéressant en fait un livre très féministe le titre dit nous le titre exactement je jalouse la brise du sud sur ton visage jalouse je jalouse la brise du sud sur ton visage déjà c'est on a vraiment envie voilà un beau titre on sent qu'il va y avoir de la poésie alors qu'est ce que de quoi ça parle ce roman donc je veux garder le contenu du livre mais je peux dire que pour notre émission mais je peux dire que toutes les femmes qu'ils font partie de notre communauté vont adorer myriam car elle est très rebelle elle est très féministe donc c'est un roman très intéressant très féministe très sociologique d'ailleurs myriam elle est une socio-anthropologue donc il a fait beaucoup de terrain des sujets tabous il a parlé voilà de beaucoup de choses intéressantes et voilà donc à tous les féministes c'est le livre que vous avez besoin c'est le livre féministe le roman et je dirais je dirais en plus c'est un petit livre rouge un petit livre rouge donc ce n'est pas innocent la couverture la couverture la couleur je jalouse la brise du sud sur ton visage c'est ça voilà et là on sent tout de suite que la patte de l'auteur qui je suis sûr je n'ai pas encore lu mais j'ai rien que le titre je sais que il va y avoir une qualité d'écriture tous les voilà tous les essayistes tous les romanciers ne sont pas forcément des vrais auteurs dans le sens où ils utilisent la matière des mots alors on va on va en rester là me dit merci pour cette interview j'ai vraiment voulu te présenter à à notre communauté et puis je demande à tout le monde de vraiment être présent enfin le plus possible pour le soutenir aussi parce qu'il fait ses débuts en tant que journaliste animateur d'une émission et je suis sûr vous allez apprendre beaucoup beaucoup avec ses invités je vous demande aussi surtout de vous abonner parce que youtube nous fait savoir que 65 % des visiteurs réguliers ne sont pas abonnés et c'est très important que vous soyez abonné c'est juste un petit clic et puis si jamais au bout de deux trois émissions ça vous plaît plus vous pouvez vous désabonner mais au moins le fait de s'abonner c'est un engagement et nous ça nous permet aussi d'être mieux référencés par les par les moteurs de recherche alors voilà là l'année va bien démarrer avec amdi et myriam et moi même et je ne vous dis pas le nom de mon prochain invité vous le découvrirez merci amdi merci à toi si phil merci à toi et merci à toute notre communauté car c'est grâce à vous c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui voilà et qu'on anime voilà des et qu'on sera là et qu'on sera là encore longtemps avec une communauté encore plus large à tout bientôt merci dans cette formation premièrement vous renforcez vos relations deuxièmement vous favorisez la confiance troisièmement vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité quatrièmement vous favorisez votre croissance personnelle je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi vous pouvez me contacter si vous le souhaitez à Sous-titrage ST' 501 ...